... Allez amis spectateurs, amis passionnés de pétanque, j'espère que vous allez être là et nombreux pour terminer cette première journée du Mondial Barbero, c'est la cinquième partie de classement chez les hommes, et regardez, je pense que Sophie, tout est dit, dans le petit scoreur que vous avez en haut, on va assister à l'une des plus belles parties qu'on puisse vous proposer, il y a des titres de championne du monde, championne d'Europe, championne de France, de partout sur le terrain de la place de la République, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau, qui seront opposés à Philippe Quintet, Philippe Suchot, Christophe Sarriot, que dire Sophie ? Pas grand chose, on attend maintenant qu'il... Les noms parlent d'eux-mêmes. Voilà, on attend un beau spectacle. C'est ça, dommage que ce soit une partie autant encore, parce que je pense que ça aurait pu durer, ça aurait pu vraiment nous procurer un très très beau quart final, une très belle demi-finale, une très belle finale, ça peut être... Ils sont déjà qualifiés, donc de toute façon, on les retrouvera demain, et certainement, on peut en effet les retrouver demain en quart, en demi, en finale, enfin, voilà, on aura peut-être l'occasion de vous reproposer cette confrontation. Ouais, il y a déjà beaucoup de monde qui nous a rejoint sur Facebook, et c'est normal, parce que ça va être une énorme partie, donc en bleu, Suchot, Quintet, Sarriot, et en rouge, bleu-blanc-rouge, les tenues officielles du FIP. Quintet, Rocher, Lacroix, Robineau. Alors, c'est dur Sophie, ça fait 7 ou 8 parties aujourd'hui, donc c'est compliqué. Donc partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez dans les groupes de pétanque, pour... Non. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà, réveillez même vos amis, pour qu'ils suivent cette partie. Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est à une heure tardive. Voilà, je pense qu'on peut battre des records, à une heure aussi tardive, mais avec une affiche de cette ampleur. C'est pour ça qu'on a fait un petit avant-match, Sophie, on vous fait rentrer dans la température de cette partie. Et on a d'autres belles confrontations. On a Philippe Pietri face à Pascal Dionysi. On a vraiment des belles rencontres. On a notamment d'autres... On a donc en tout 4 équipes qui n'ont pas perdu de partie et qui du coup s'affrontent, tout simplement. Et donc on a Bonnetto, Riviera et Fernandez qui joue face à... Face à qui déjà, Vincent Riviera ? Bonnetto ? C'est Duchesne, non ? Ah oui, Philippe Duchesne. Voilà, Philippe Duchesne. Oui. Qui n'ont pas perdu de partie. Oui, c'est ça. Il y a 4 équipes qui ont gagné leurs 4 parties. Allez, le but qui n'était pas bon. Et regardez, on raccourcit tout de suite. Pour commencer. Allez, vous pouvez aussi faire vos pronostics. N'hésitez pas. Pourquoi pas. Dites-nous ce que vous en pensez et qui va gagner, pourquoi pas, un pronostic. Eh bien, regarde, Sophie, ça démarre plutôt pas mal. Très belle à point de Stéphane Robineau. Voilà, c'est fait. Et premier petit palais de Philippe Suchot. Alors, on ne peut pas vous dire contre qui joue tout le monde. Alors, Kevin Philipson, si, si, je viens de vous le dire. Kevin Philipson, il joue contre Philippe Pietri. Avec Tchad Dorian et Cano. Donc, Philipson, Dionysi et Francon. Voilà. Allez, Stéphane Robineau, la deuxième, c'est la même que la première. Quelque chose près ? Allez, le but qui s'est déplacé. On a déjà des pronostics. Et on va décaler un petit peu les joueurs aussi. On rappelle, hein ? On joue le cadre. Oui, oui, donc la ligne que vous voyez tout de suite aller à 20 cm sur la gauche, c'est la ligne de perte. Et surtout qu'à la droite, enfin, à gauche sur votre écran du bouchon, il y a une petite pente. Il est tombé juste un petit peu devant. Et du coup, il n'a pas fait passer la boule. On a bougé un peu, mais pas beaucoup. La boule. Il n'a pas fait passer la boule. Et alors qu'une Sgarra peut cacher un Sgarra, j'ai perdu Sophie, mais je retrouve Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir, parce que ça commence à être tard. C'est un petit peu tard. Voilà, bonsoir à tous et à tous. Il n'est pas entendu de la journée, mais il a été bien occupé à la table de Marc, à organiser tout ça, à vous faire les petits classements. Et donc, il vient partager avec nous cette dernière partie. Et quelle dernière partie, Fabien ? Oui, c'est une partie, effectivement, qui pour le classement aura surtout une importance par rapport à l'ordre du classement final. Donc les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale demain. Mais c'est vrai que le classement ensuite des poules sera établi à partir du classement général, établi après les cinq parties. Effectivement, l'ordre de classement peut complètement modifier une poule. Donc chaque partie compte. C'est aussi effectivement l'objectif d'avoir fait des parties avec ces classements, ces poules de huitièmes, établi en fonction d'un classement de 1 à 16. Oui, on vous publiera tout ça tout à l'heure, après les classements, autant pour les hommes que pour les femmes. Mais on peut vous dire que quoi qu'il arrive, ça fera des belles poules demain matin. C'est vrai. Alors on le voit déjà avec les filles, les féminines, donc le classement est établi. On retrouvera effectivement déjà de très très belles confrontations demain sur les quarts de finale des féminines, puisqu'elles sont un petit peu moins nombreuses que les hommes. Elles sont 32 contre 64 équipes masculines. Donc elles ont un tour de moins demain à disputer. Mais elles aussi disputeront leur quart de finale en poule avant les demi-finales. Et puis la grande finale qui est programmée à 20h30 pour les féminines et puis 22h30 pour les hommes, pour la grande finale de ce quatrième mondial Laurent Barbero-Ville de Fréjus. Allez, donc c'est deux premiers points, Fabien, pour Quintet, Sucho, Sarriot dans cette première mène. Ça a attaqué très fort. Oui, il y a quatre équipes qui sont toujours invaincues. Donc ce sont les quatre équipes, d'ailleurs c'est le principe même de ce système suisse. Je pense que vous l'avez expliqué, Vincent. Donc les quatre équipes invaincues se croisent sur cette cinquième partie. Donc il y aura donc deux équipes à cinq victoires. Et ces deux équipes seront donc classées demain tête de série numéro 1 et tête de série numéro 2 du tableau des huitièmes de finale. Et là, le début de partie énorme avec un carreau de Dylan Rocher. Et c'est chiqué pour Philippe Sucho. Oui. Alors c'est vrai que si on a l'habitude, bien sûr, de voir l'équipe du FIP qui évolue à domicile. Ici, l'équipe du Fréjus International Pétanque avec Rocher, Robineau et Lacroix. Alors, on n'a pas forcément l'habitude de voir Christophe Sarriot associé à Philippe Sucho et Philippe Quintet. C'est même inédit, je pense. Ça doit être la première fois. Visiblement, c'est... Donc il y a une association qui fonctionne. Alors, deux manqués pour Philippe Sucho. On a un petit peu en difficulté sur cette mène. Alors, Christophe Sarriot était parti pour continuer à tirer, mais il a été arrêté par Philippe Quintet. Non, on va bien continuer, finalement. Et vous le voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Ah oui, c'est... Là, c'est rempli, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une belle animation avec le feu d'artifice, le traditionnel feu d'artifice du lundi soir, ici à Fréjus Plage. Et puis, il y a une autre tribune aussi, hein, qu'on ne voit pas, qui est sur le fond, en fait, de la place de la République. C'est une tribune aussi de 250 à 300 places, qui est également pleine, qui n'a pas des amplis tout au long de la journée. Oui, elle était à l'ombre. En plus, elle était à l'ombre. C'est celle-là qui était la plus remplie, oui. Parce que nous, en face, il y avait... C'était un peu plus clairsemé parce qu'il faisait très, très chaud. Il faisait très, très chaud, effectivement. Là, vous le voyez, hein, sur le haut de votre écran, il y a vraiment du monde, voilà, sur le plan large. Alors, c'est gagné, hein, pour Stéphane Robineau. Attention, il reste 4 boules, hein, pour les joueurs du FIP, et 2 boules seulement. Alors, on va tirer le but, Fabien, pour commencer. Oh là 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 là. C'est déjà un pari... Oui, oui, oui. Un pari important, là. Ah, c'est bien tiré, hein. Il est juste... Un petit peu court. Ouais, il manquait pas grand-chose. Il était vraiment bien dessus. C'était un coup de poker. On va y retourner, hein. Ça fera prendre moins de points. C'est vrai. Parce que sinon, on peut prendre... Grosse main. Ah, on tirait la boule. Ah, finalement, ça va faire une main de 5 points, certainement. Parce que là, il n'y a rien qui gêne, hein. Non. Alors, c'est Stéphane Robineau qui a repris le point de tête. Oui. Effectivement. Sur ce mondial Barbero. Ils avaient tourné à l'Europétanque. Oui. Voilà. Effectivement. Alors, il a croit qu'il avait pointé devant tout le long. C'est vrai. Oui. Stéphane Robineau qui avait été très impressionnant en Corse, hein, dans la semaine précédente, l'Europétanque de Nice. Du coup, on avait un petit peu modifié l'ordre de l'équipe. Et là, Henri est repassé dans son rôle de milieu. Plus habituel. Là, il n'y a plus qu'à ajouter. Là, c'est comme à l'entraînement, comme dans son jardin, ou même dans son salon, peut-être. Ah ! J'espère qu'il ne le fait pas avec ces bouts-là, quand même, Fabien, parce que ça peut être dangereux pour les tables et le carrelage. Là, c'est... Allez, ben, ça va faire 5 coins, hein, il y a... Là, c'est du... C'est caviar time. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, 5 à 2, donc... 5 à 2, mène de 5. Et oui, il y a donc le chrono, effectivement, qui défile. Alors, on est encore au tout, tout, tout début. Donc, c'est parti au temps. C'est vrai qu'il y a très peu de compétitions organisées en France, notamment. Alors, c'est parce que ça se fait beaucoup dans d'autres pays continentaux, notamment en Espagne, en Italie. Mais c'est vrai qu'en France, on est un petit peu réticents à organiser ce type d'événement. Donc, c'est une bonne initiative, en tout cas, du FIP, d'avoir lancé ce concept. Alors, il y a toujours, comme d'habitude, des pours et des contres. Oui, c'est une gestuelle un peu... une gestion un peu particulière. En tout cas, je peux vous dire que ça fait une très grosse organisation administrative. Il y a beaucoup de fiches de jeu, effectivement, à appliquer. Et puis, il y a un tirage, un classement à chaque, après chaque partie. Après chaque tour. C'est vrai que c'est assez lourd. Mais on a discuté quand même avec pas mal de joueurs qui semblent appréciés, globalement, ce système. L'avantage surtout, c'est que les parties au temps, ça permet de donner des horaires fixes aux joueurs, au public aussi. Ça permet de respecter un timing de compétition. Donc, on savait qu'on allait terminer à minuit la compétition aujourd'hui. On va terminer à minuit. Il n'y a pas de surprise. Voilà, elle a mal piqué, là. Ah, ces terrains, ils sont vraiment piégeux. Ils sont très, très compliqués au point. Ils sont vraiment très difficiles. Voilà, il y a des bosses, il y a effectivement... Même si on a rajouté un petit peu de sable et de gravillon. Et on voit, il faut s'appliquer. Ouais, on a vu vraiment peu de joueurs ou joueuses très, très réguliers tout au long de cette journée. On avait vu Dominique Usaï ce matin arriver à bien se régler, mais... En fait, l'objectif vraiment, c'est déjà de reprendre le point. Voilà, c'est ça. Et là, c'est fait, mais vous voyez, c'est encore un petit peu sur le côté. Ouais, mais là, on va continuer à tirer. Ouais, on va continuer à tirer. Voilà, deux petits palets. De Philippe Suchot. Alors, on a quand même les quatre champions du monde 2018. Pour finir cette soirée. Voilà, le Carré d'As sacré au Canada l'an dernier. C'est ça. Et puis, alors, Fabien, je vais compter, mais il y a 26... Il y a quelques étoiles. 48... Je crois qu'il y a 51 titres de champions du monde, là, sur le terrain. Alors, prenez du plaisir, parce que c'est pas forcément tous les jours qu'ils peuvent se croiser comme ça, effectivement. C'est clair. Surtout que la saison des Fifi, comme on les appelle, qui a été issu chaud, est un petit peu plus compliquée que les années précédentes. En loin, sur les différentes étapes PPF, ils sont très en retard pour l'instant. Alors, ils ont fait une demi-finale à Obja, récemment, qui leur a permis de décoller au classement, mais c'est encore trop peu. Pour l'instant, ils sont pas dans le cut, comme on dit. Pour espérer être dans la préliste qualificative, il va falloir cravacher. Elle s'est pas gagné, a priori, pour Dylan Rocher, non plus. Elle a versé un petit peu. Elle est partie sur la... Alors, on vient quand même... Regardez, ouais, effectivement. Et non. Elle a versé. Non, elle a bien repris, hein. Elle a quand même repris. Ah, elle a quand même repris. On est sur le côté, nous. Et on va tirer, forcément, parce que... Ouais, Christophe Sarriot, joueur de Bronte et Rayon. Oh là 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 là. Ouais, c'est pas... Il n'y a pas de chance, là. Donc, un peu de réussite. Et là, ça... Elle n'avait pas forcément vu, mais ouais, ça a tout contré. Donc, c'est la boule qui tenait, qui tient toujours, qui est un peu plus près, maintenant. Et du coup, ça a fait jouer une boule supplémentaire. Elle va tirer, elle va continuer à tirer. Oh oui, magnifique. Magnifique. Allez, une boule à une, Fabien. C'est ça. Donc, on a toujours la boule pour terminer la mène du côté de Quintet. Ah oui, c'est bien joué, ça a contré. On va tirer, même s'il y a le contre derrière. Ça va faire deux points, je pense, pour... Deux ou trois, même. On va voir. C'est bien trois points, effectivement. Voilà, il y avait le premier carreau de Philippe Suchot, qui a compté. Ben voilà, égalité parfaite. On est revenu à l'équilibre. Alors, on rappelle, c'est la cinquième partie, cinquième tour, qui vient clôturer cette journée, qui a commencé donc pour tous ces joueurs, ce matin à 9h30. Donc, c'est une longue journée. Rendu toujours un peu difficile avec la chaleur aussi. Voilà, il faut... Il y a quand même un petit peu d'air. Ouais, ça va beaucoup mieux là le soir. C'est vrai que le soir, c'est beaucoup plus agréable. C'est vrai qu'il a encore fait très très chaud tout au long de la journée. Alors, Fabien, je rectifie. C'est 43 titres de champion du monde. C'est un petit peu moins que ce que j'avais annoncé, mais c'est quand même pas mal. Voilà, 43. 13 pour Philippe Suchot, Philippe Quintet. 12 pour Henri Lacroix. 5 pour Dylan Rocher. Bon, c'est énorme, tout simplement. Ouais, Christophe Sarriot et Stéphane Romino, qui devraient faire partie de l'équipe de France, qui va participer au prochain championnat d'Europe. Oui, oui, c'est dans tout pile un mois, à peu près, septembre. Alors, on a laissé les champions du monde. Oui. Voilà, alors non pas de côté. C'est vrai que Francis nous l'a expliqué. Francis Garrick, si vous étiez avec nous, c'était dimanche soir lors du Gentleman. Donc, c'était notre premier invité au micro de la WebTV PEPF. Et il nous a expliqué, effectivement, que c'était dans la volonté de la fédération de régénérer un petit peu les collectifs. Et de faire tourner, effectivement, et d'élargir le collectif France. Oui, puis ils ont fait une belle tournée d'été au Masters, donc ils se connaissent bien maintenant, tous les quatre. Ils sont présents, tous les quatre ici. Voilà, il y a Mikael Bonnetto qui joue, vous l'apercevez sans doute de temps en temps, sur la partie à gauche. Ouais, Mikael Bonnetto qui, lui aussi, est un vaincu sur cette première journée. C'est ça, ils ont gagné leur quatre parties aussi. C'est manqué, là, pour Philippe Suchot. Oui, Philippe Suchot qui n'est pas bien rentré, là. Non, non, il a un petit peu plus de mal dans ce sens du jeu. Alors, Fabien, on a pas mal de questions sur le prize money de cette compétition. Sachez que tout est détaillé, il n'y a rien de secret, comme vous semblez pouvoir le penser. Vous allez sur le site internet ou sur notre page Facebook et vous avez le règlement de la compétition. Et tous les prix sont indiqués. Donc, voilà, si vous voulez toutes les infos, vous allez dessus. Ce qu'on peut préciser aussi, Vincent, c'est que c'est une compétition qui est labellisée sous le label événementiel par la Fédération Française de Pétanque et Jeux Provençais. Donc, c'est une catégorie de compétition, comme il en existe assez peu, finalement, sur les chiquiers français. Il y en a quelques-unes, il y a l'Europétanque. Donc, ça permet, effectivement, d'avoir un règlement un petit peu plus souple par rapport à la réglementation habituelle des parties par poule et des éliminations directes derrière. Là, au niveau de l'événementiel, alors, ce qui est important, c'est que vous avez quand même une dotation minimum en triplette à respecter qui est de 20 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'est imposé par la Fédération. Voilà. Donc, c'est imposé par la Fédération. Ensuite, la différence par rapport à un national ou un supra ou un international, c'est que la ventilation de la dotation peut varier. Voilà. Vous avez beaucoup moins de souplesse. C'est-à-dire que là, effectivement, sur cette compétition, c'est comme au tennis. C'est-à-dire que vous avez déjà un prize money qui est établi. L'équipe qui va gagner la compétition sait à l'avance combien elle va gagner si elle va au bout de la compétition. L'équipe qui va être éliminée en huitième de finale sait combien elle va gagner si elle est éliminée en huitième de finale. Voilà. Aujourd'hui, donc, ce prize money, comme tu l'as dit, Vincent, est détaillé. Donc, il a arrêté. Donc, les joueurs, aujourd'hui, savent exactement ce qu'il en est avant même le début de la compétition. C'est le cas pour la compétition masculine et c'est le cas aussi pour la compétition féminine puisque les deux événements sont classés événementiels par la FFPJP. Voilà. Je pense que ça détaille bien et ça répond à toutes les questions. Alors, pendant qu'on détaillait effectivement la dotation, donc, les Fréjussi ont inscrit deux points supplémentaires dans cette partie où on vient de passer le cap des 19 minutes. Donc, il y a encore du temps pour se refaire. On rappelle que même si, effectivement, on a une heure de temps de jeu, on n'ira pas au bout de l'heure de jeu si on arrive à 13. Tout à fait. Voilà. On l'a vu, je pense, sur des différentes parties que vous avez eu effectivement à commenter. Moins depuis cet après-midi, mais... Ah, mais de toute façon, plus la compétition avance, plus, effectivement, les parties sont un peu plus accrochées puisque là, on trouve des équipes qui ont sensiblement le même niveau. C'est ça, oui. Allez, là, on a allongé. Oh là là, c'est magnifique. C'est bien envoyé. C'est parfait. Magnifique envoi. Là, il y a un peu le remontre. On remonte souvent des tirs, mais là, voilà, ça mérite qu'on vous le remontre. Allez, Philippe Suchot, ça peut bouger. Et voilà, c'est bougé. C'est parti. Le but, il a tout emmené, là. Philippe Suchot. Donc, main annulé. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'avec ces parties au temps, on voit que les joueurs prennent un petit peu moins de temps pour repérer le terrain, pour marquer effectivement des données. Mais dès qu'on est en retard au tableau d'affichage, il ne faut pas traîner en route. C'est ça. On joue avec, je pense, un... Totalement différent. Ouais, 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 un stress un peu supplémentaire. Alors, demain, on va revenir sur un format de compétition beaucoup plus classique, puisque c'est aussi important de le préciser. Donc, demain, il n'y aura pas de parties au temps. Demain, on joue sur des parties classiques à 13 points. Donc, que ce soit pour le Mondial A, que pour les Finales B, puisqu'on rappelle, sur les 64 équipes en lice, donc 16 seront directement qualifiées pour la Finale A, avec des poules de huitièmes de finale. Et les équipes classées de 17 à 32 seront basculées dans une Finale B, avec là des parties en élimination directe. On a Laurent Rouger qui nous regarde. Ouais, petit coucou à Laurent. Super délégué. Laurent qui doit récupérer, comme toi d'ailleurs, effectivement. Quand on fait l'enchaînement Espalion-Mio, c'est jamais simple. Ah, c'est bien arrêté quand même, sa boule, là. Elle a dû gagner, elle est partie un peu sur le côté, mais elle a quand même dû gagner. Il l'a bien serré. Ah, si. Ils sont d'accord. Ah, il vient d'encher, attention, ça peut bouger. Oh, recule en plus avec le petit déplacement du gouchon. On va vous le remontrer. Regardez, ça c'est vraiment le talent à l'état pur. Il y a deux points, mais on va décider de tirer. Il faut qu'on te rattaquer tout de suite. Il n'y a pas Philippe Suchot. Non, non, non. Toujours un petit peu court. Le problème, c'est qu'il y a toujours deux points par terre. C'est vrai que dans cette équipe, on joue quand même avec deux tirs en deux têtes. Ah oui. Parce que Christophe Sarriot, habituellement, effectivement, dans toutes les équipes avec lesquelles, tous les partenaires avec lesquels il évolue, il occupe souvent ce poste-là. Alors, qu'est-ce qu'on va décider ? Parce qu'on ne va pas tirer le but encore très bien. J'ai l'impression qu'on va partir au bouchon. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal parce que... Je croyais que c'était leur boule, donc pas du tout. Non, non, non. Ça ne change pas. Bon, il y a un peu moins de chemin maintenant à lui faire faire. Il est même dur à sortir. Il faut vraiment tomber dessus. Et la distance est plus longue aussi. Ah oui, c'est magnifique. Ça mérite effectivement les applaudissements du public de la Place de la République. On va vous le remontrer parce que là... Voilà. Là, il l'a touché deux fois quand même. Donc, félicitations à Christophe Sarriot. Parce que là, il y avait la boule devant. Une distance bien plus importante. Allez, Stéphane Robineau pour entamer cette nouvelle mène. Non, mais tourne le petit écran, c'est pour voir. Oui, mais voilà. Remonte là un peu. Juste remonte un peu. Encore un peu. Encore un peu. Je baisse un peu. Allez, Philippe Quintet. Là, on pousse deux points. Non, il va rester bien court. Il va rester bien court. Et donc, on va partir tirer. Ah, ils sont quand même un petit peu en difficulté pour l'instant par rapport à l'équipe de Dylan Rocher. Oh là là, Philippe Chuchot qui n'arrive pas à s'y mettre. Est-ce qu'on va peut-être tourner dans l'équipe ? Oui, ça mériterait peut-être effectivement de faire quelque chose parce que là... Petite concertation pour répondre à Romain Giraud. Oui, les deux équipes sont qualifiées, donc pas de pression, c'est vrai. Pas de pression du résultat. Mais comme on l'a dit, l'ordre du classement peut être important demain. Oui, là, on est très très haut là, Philippe Quintet. Ah, ça va se compliquer, Fabien. Je pense qu'il a essayé de jouer un petit peu sur le bouchon, sur la boule. Il a essayé de faire quelque chose. Malheureusement, il n'a rien touché, Philippe Quintet. Et on va repartir au bouchon, j'ai l'impression. On est souvent un peu sur la corde raide, là, du côté des... C'est ça, oui. Sur chaque main, c'est un peu du kit ou double. Ah bah, voilà. Il n'a pas pris le bouchon, mais il a pris la boule. Oui. Et à côté, Fabien, on vient de voir la victoire de Mason Durk. Face à l'équipe de Bruno Gire. Donc, Mason Durk, Gino Debar et Pierre Morel. Face à Bruno Gire, Stéphane Durand et Daniel Rizot. Ah, Roby, qui est quasiment la même. Ouais, ouais. Quasiment la même. Il y a eu une ou deux boules difficiles, mais quand même, globalement, il est quand même dans sa partie. Ouais. Alors, Christophe Sarriot. Oh là là, là, c'est bien quoi. Ah, il était droit, mais il en manque un petit peu. Alors, on voit même un petit peu le score, quand même, 7-5. Bon, il n'y a pas de danger sur... Je ne pense pas, quand même, sur cette main. Mais là, il pourrait prendre un petit éclat, quand même. Ça peut faire mal, car moi, parce qu'il va rester, ensuite, 4 boules. Il reste 4 boules. Donc, on va essayer de serrer le bien. Il n'a pas serré plus que ça. Oh là là, ça peut faire 5, par contre. Parce que là, il n'y a pas de boules devant, en fait. Il n'y a rien qui gêne. Il n'y a rien qui gêne. Il y a même des boules d'appui. Très grosse accélération. Et en plus, on va pouvoir prendre, bien sûr, son temps, du côté d'Henri Lacroix. Ah, c'est le moment, là, de faire un vrai écart dans cette partie. À l'approche de la demi-heure, effectivement, ça mettrai un coup, là, pour l'équipe de Phil Quintet. Avec une trajectoire assez particulière. Un bon coup de main, là, d'Henri Lacroix. Ah, ça fait 2 points par terre. Donc, ça fait plus 2. Ah, sur les contre-apparts. Voilà. C'est là où on voit quand même la difficulté du terrain. Ce n'est pas une volonté des organisateurs d'avoir rendu difficile, effectivement, cette place de la République. C'est la place qui est comme ça. C'est une place où il y a, effectivement, beaucoup d'animation. Il y a un marché. Il y a aussi des salons, des vagues. Donc, voilà. Elle est souvent utilisée, effectivement, pour d'autres activités que la pétanque. Alors là, Fabien, on a tiré. Je ne sais pas si ça... Est-ce que c'est pour faire entrer, peut-être, le troisième point d'Henri Lacroix ? Oui, c'est possible, je pense. Il y en a peut-être 4, du coup, par terre. Oui, je ne sais pas. On va faire le compte à la fin. C'est 4 ou 5, à mon avis. Je pense que ça fera 4, moi. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est 4. On va attendre... On va leur demander. Je pense que ça doit faire 4 points. Roby, 4. Ouais, c'est ça. 4 points de plus. On a tiré, effectivement, pour faire entrer la dernière boule d'Henri Lacroix. Pour ajouter un troisième point. Ensuite, Dylan a rajouté, effectivement, sur sa dernière boule. Donc, cette plus 4, ça fait 11. Voilà, on se rapproche, effectivement, de la ligne d'arrivée. Ah oui. Du côté des Fréjussiens. Et surtout, on ne voit pas comment Philippe Quintet, Philippe Suchot, Christophe Saru pourraient revenir, parce que là, ils sont quand même en difficulté. Alors, est-ce qu'ils vont tourner, comme tu l'as préconisé, Fabien ? Est-ce qu'ils vont se mettre aussi ventre à terre pour aller chercher, là, une remontée ? Alors, il reste une demi-heure de jeu dans cette partie. Eh non, on ne tourne pas, hein ? Non, non, on continue. On va rester, effectivement, sur... Donc là, par contre, c'est bien. Ah, ben voilà. Alors, on va peut-être essayer de partir sur une main de la taille. Eh oui, oui, oui. Ouais. Voilà, le replay. Ce beau tir de Philippe Suchot. Elle va contre-attaquer tout de suite. C'est important, cette boule, elle est quand même un peu loin. Après, on va détruire du point, de toute façon. Allez, viens le rocher. C'est manqué. Ah, celle-là, c'est mieux. Voilà. Un bon recul. C'est vrai que, de toute façon, on connaît le talent de ces joueurs. On ne va pas s'amuser, effectivement, à gaspiller des boules. Donc, on repart au point, au tir, pardon. Allez, au fil de Suchot. Allez, au fil de Suchot, là. Ça va lui faire du bien. C'est parti. Et maintenant, c'est Henri Lacroix qui va s'y coller. C'est ça. Allez, c'est une main un peu spectacle. Je vous propose ses grands champions. Ouh, oui. Là, il était bas. Il n'a pas fait passer un rien. Il a croix. Il était bas. Alors, pour ceux qui nous demandent pour les dotations, Fabien, vous l'a expliqué tout à l'heure, si vous voulez avoir vraiment le détail, vous allez sur www.petanquefrançaise.com et vous avez le deuxième article qui est le règlement complet. Et dans le règlement complet, vous avez le détail des dotations aussi bien pour le féminin que pour le masculin. Voilà. Vous avez par tour tous les prix si ça vous intéresse. On continue à tirer, Fabien. C'est toujours le quai derrière. C'est vrai. On va y retourner. On va y retourner. Ah non, on tire le bouchon. On tire le bouchon aussi. Bon. Alors là, la prise de risque maximale. Alors, est-ce que Stéphane Robineau, il va lui aussi... Ah oui, on va y retourner. Il va aussi essayer de... Pour prendre une main un petit peu moins importante. Oui, parce que si on tire de partout en face, ça aurait pu faire 4 ou 5 points. Alors maintenant, on tire la boule. On va tirer la boule, voilà. On va au moins enlever un point. Ça devrait vraisemblablement faire 4 points. Faire 4 points, oui, pour Quintet. Parce que là, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose qui gêne. Non, il suffit juste de s'appliquer. Voilà. Donc, pas de problème. Pour Philippe Quintet. Donc, ça va nous faire une partie relancée. Tant mieux, en tout cas. Oui, on a encore du temps. Il y a encore presque une demi-heure à jouer. On a une fin de partie un peu spectaculaire. Avec un peu de suspense. Allez, ben 11 à 9. 11 à 9. Ah oui, on joue très très vite. On relance le but assez rapidement. Alors qu'il y a aussi une partie très très sympa sur le carré d'honneur. Une partie qui oppose deux amis, effectivement. Deux joueurs qui viennent de cette magnifique île de beauté en Corse du Sud. C'est Philippe Doniezy et Philippe Pietri. Qui ont l'habitude un petit peu, voilà, de se taquiner très très gentiment sur les réseaux sociaux. Et là, ils sont en duel dans une partie très très importante pour la qualification, pour le tableau. Allez, Dylan Rocher, pas de problème. On tombe parfaitement cette mène. Voilà, qu'un tissu show et sérieux qui ont recollé au score. Il n'y a plus que deux petits points d'écart entre les deux équipes. Tout est donc relancé dans cette partie, surtout qu'il reste encore du temps. Et puis il met de la pression, hein, Philippe Quintet. Oui, oui. Alors le risque, effectivement, c'est s'exposer au carreau. Alors non, puisqu'on joue le cadre, on vous le rappelle. Donc la boule de Dylan Rocher est sortie. C'est important, effectivement. Vous voyez que la ficelle est juste à côté de cette boule. Et si la boule était effectivement passée au-delà de la ficelle, elle aurait été annulée. On joue le cadre, effectivement, dans ce type de compétition. Pour favoriser le jeu, tout simplement. Oui, ça serait trop compliqué, sinon. Effectivement, s'il faut attendre que la partie d'à côté termine à chaque fois, ça mène. Mais bon, là, on a fait quand même des jeux très larges, hein, des jeux de 5 mètres de large. Oui, tout à fait, on a précisé plusieurs fois, effectivement, ça fait des beaux cadres de jeu. Sinon, on jouerait toujours au milieu, pratiquement. Et là, on peut avoir un petit peu des trajectoires différentes à chaque fois. Allez, ben, elle mène des deux côtés. Pour l'instant, pas de boule manqué. Allez, on est très heureux. Vous êtes plus de 2500 à pratiquement à minuit, Fabien. à nous suivre, à lundi soir. Ah ouais, mais il y a encore beaucoup de monde ici, à Fréjus-Plage. Ce sont les vacances. C'est l'été. Il fait une température très agréable. En plus, c'est vrai que le lundi soir, c'est une journée marquée par le feu d'artifice à Port-Fréjus. Oui. Alors, on met la croix. Un petit peu haut, on a dit la croix. Aïe, aïe, aïe. Attention, ça peut... Ça peut relancer encore. Deux boules à deux, maintenant. Et on continue à tirer. Oui. Deux boules pour Philippe Suchot, hein. Oui. Suivre. Il faut qu'il soit bien inspiré, là, Stéphane Robineau. Il faudrait faire un petit carreau, hein. Et voilà, il le fait, le carreau. Il le fait. Un magnifique recul. Recul. On va vous le remontrer. Oui. Il aurait sans doute aimé que sa boule s'arrête davantage. Plus près du bouchon. Ah, il file plus chaud. Il y a un peu de place pour reprendre ce point. Voilà, c'est chose faite. En plus, il vient un petit peu se cacher derrière le carreau de Robineau. Alors, qu'est-ce qu'il va se faire ? Pas facile à tirer, ça, là, quand même. Ah, bah, sourire. Oui. Après, on va tirer, hein, Fabien. Ah ouais, non, mais on va se... On va se faire plaisir aussi. Alors, il est un petit peu décalé, hein, donc... Non, il n'est pas dans l'axe, hein, vraiment. La trajectoire doit être peut-être un petit peu plus simple qu'en étant vraiment en face. Et enfin, elle n'est quand même pas facile. Ah, magnifique. Magnifique. Il sait vraiment tout faire, ce garçon. Ouais, 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 ouais. Très complet. Stéphane Robineau. Et bien, ça va être une boule de marque, hein, pour Philippe Tuchot, pour revenir à 10 à 11. Attention, il ne faut pas s'y perdre, hein, parce que... Non, non, il faut faire... Il y a trois points pour l'équipe proche. Il faut faire l'effort, effectivement. Voilà, il l'a fait. Allez. Un point de plus, 11 à 10. Et bien voilà, c'est bien relancé, hein, Fabien ? Pas forcément pointer le chemin le plus simple, mais bon, ça compte. Ouais, du grand Roby, effectivement, hein, Belinda. Effectivement, pour ceux qui étaient là à Mio, dès le vendredi soir, hein, pour ce concours de tir de précision qu'il a remporté. Il a été assez impérial. Et là, effectivement, il continue. Et bien voilà, 11-10. Eh oui. Allez, il reste 22 minutes à jouer dans cette partie. Allez, Philippe Quintet. Ah, c'est bien entamé, hein. Tout de suite, voilà, il va forcer Dylan Rocher à partir au tir. Allez, vous êtes nombreux à nous regarder, hein. Plus de 2650 personnes pour ces parties. Et il y a une heure bien avancée de la soirée. Et là, Philippe Suchot, lui, il monte gentiment en pression dans cette partie. On a retrouvé... On a retrouvé de la constance et de l'homogénéité, là, du côté de Suchot, Quintet et Sarriot. Allez, Henri Lacroix. Ah, il est toujours un peu court, Henri, hein. Ça fait quand même 2-3 men que j'ai perdu de l'efficacité, là, au niveau du tir. Oui. Et attention, hein, parce que l'équipe Quintet, qui est revenue un petit peu mentalement, surtout. Ouais, c'est... Au score aussi. Attention, ils sont complètement relancés. Et là, effectivement, on a un dilemme, là, quand même. Parce qu'on sent qu'Henri, il n'est pas dans une bonne phase sur cette partie. Et d'ailleurs, voilà, il se pose des questions, hein, tous les trois. Ouais, Diane, il n'a plus de... Et du coup, on va peut-être plutôt faire jouer Stéphane Rouvineau. Alors, qu'est-ce qu'on tente ? Du coup... Toujours le sourire, hein, Stéphane. Et... Est-ce qu'on tirerait pas le but, Fabien ? À mon avis, oui, hein. Ouais, c'est ça. Il a bougé, il n'était pas parti. Ouais, ouais, il était dessus. Attention, parce qu'on peut perdre, là, hein, sur cette main, Vincent. On peut perdre, hein. Oui, oui, ça peut se terminer. Ça peut se terminer, effectivement. Et là, ça serait... C'est vrai qu'on... Total renversement de situation, là, sur cette partie qui semblait ne pas échapper au fréjussien. Il y avait 11 à 5. Ouais, c'était une partie qui basculait vraiment du bon côté pour eux. Et on va continuer. On va taper le bouchon, quoi. Voilà. Oui, oui. Un peu moins de chemin à lui faire faire. Il doit y avoir, allez, un mètre cinquante, peut-être. Ah, mais là, il n'a aucun point de repère, en fait, hein, voilà. Il n'a pas de boule qui, de temps en temps, peut effectivement lui servir un peu de guide. Ah oui, il y a ce petit point rouge, là, que vous apercevez, qu'il faut aller toucher. Ah, c'est pas loin. Ah, il est juste un peu derrière. Eh bien, ils sont quand même aux portes de la défaite, là. Oui, ça peut être un énorme comeback, là. Ouais, ouais. Donc là, il faut qu'Henri, déjà, il essaye de faire jouer un maximum de boules. Il va être un peu derrière. Il a repris, mais... On s'est un petit peu agacé, Henri. Alors, du côté de Philippe Quintet, là, on a une superbe opportunité. Ah, c'est ça, on va pointer, hein. On va pointer, parce que même la boule d'Henri, on va dire qu'elle est quand même bien un bon mètre derrière. Donc elle a roulé, roulé. Allez, ben, les boules de gagne, hein, pour Philippe Quintet. Ouais. Ben voilà, c'est peut-être une des deux équipes qui va rester vaincue. Voilà le 11e point. Il a montré le chemin à Christophe Sarriot. Il y a encore 3 boules pour en mettre 2, hein. C'est ça. Ouais, on a même une boule joker. Ouais. On s'est un peu battu tout seul, là, du côté des joueurs du Philippe. Parce que, regardez, hein, c'est... Il n'y a rien qui gêne, en tout cas, sur cette fin de partie. Voilà le 12e point. Eh ben, voilà, Christophe Sarriot, il a le 13e point dans la main. Alors, est-ce qu'on va finir sur cette joue de poing ? Non. Non. Il va laisser terminer Philippe Suchot. Alors, est-ce qu'il va terminer en beauté, Philippe Suchot ? Est-ce qu'il va choisir le tir ? Ou est-ce qu'il va choisir le poing ? J'ai plutôt l'impression qu'il n'est pas petit pour pointer. Ouais, ouais, il va pointer. Non, non, il faut... Là encore, il faut respecter le jeu, même si, encore une fois, on répète, ces deux équipes sont qualifiées pour les 8e de finale demain matin. Mais, il faut respecter le jeu et l'adversaire, donc, s'il faut marquer le 13e point de lui aussi. Il s'est enterré aussi. Eh ben, non. Eh ben, on va avoir le droit à une main supplémentaire. On va quand même le regarder, mais... On va quand même le regarder un petit peu. Il me paraît encore plus loin que celui de Christophe Sarriot, donc... Ouais. Non, non, c'est pas possible. Ah, on va quand même peut-être mesurer. Ouais, on va quand même peut-être mesurer. Bon, il y a au moins 12. Et on vérifie le 13e, c'est important. Alors, on n'a pas d'arbitre dans le carré d'honneur. Il se connaît suffisamment. Alors, s'il y a Kiki Noguera qui, effectivement, va arriver. C'est ça, qui est un peu loin. Alors, là, c'est aussi important, parce que, même si l'arbitre, effectivement, vient, donc, le chrono ne s'arrête pas. C'est un chrono, effectivement, qui est valable pour toutes les parties en cours. Allez, on va mesurer. Donc, le verdict, est-ce que le 13e point est par terre, ou est-ce qu'on va avoir droit à une main supplémentaire ? Non, non, il n'y en a que deux, Fabien. Ouais, il n'y en a que deux. Il y en a que deux. Voilà, une belle occasion de gâcher. Mais oui. Il y avait une boule, Joker. Et puis, finalement, les deux dernières boules sont restées très, très courtes. Bon, ils savent que les spectateurs sont là. Oui, c'est ça. Voilà, ils en veulent encore un petit peu plus. Il reste un quart d'heure. Allez, on va aller jusqu'à minuit, tranquillement, avec vous. Voilà, on est ensemble depuis 9h30 ce matin. Et puis, demain, on ne va quand même vous donner l'honneur de début. Donc, ce sera 9h30 pour toutes les parties. Voilà, on commencera par, effectivement, les premières parties des poules de huitième de finale pour le mondial masculin. Il y aura les poules de quart de finale pour le mondial féminin. Et puis, il y aura donc les différentes parties de classement. Les finales B, qui là, sont des parties en élimination directe. Donc, il y aura effectivement trois parties à faire. Donc, ce sera des parties de la 17ème à la 32ème place pour les hommes et de la 9ème à la 16ème place pour les féminines. Donc, demain, 9h30. Voilà, retour de la Web TV. 9h30 demain matin. On y sera, pas bien. Ouais, ouais. Encore une belle journée, demain. On va tout vous publier ce soir. Les classements généraux, le détail des poules. Allez, Dylan Irina qui nous dit, lâche pas Dylan. Il lâche pas Dylan, mais c'est vrai qu'on l'a dit, ils ont retrouvé de la constance du côté de Quintet, Suchot et Sarriot. Et là, sur les quatre dernières mènes, on va dire que c'est la meilleure équipe sur le terrain qui a repris les commandes de cette partie. Alors, les huit équipes qualifiées, pour l'instant, on ne les connaît pas toutes. Il faut attendre que toutes les parties, effectivement, se terminent. Donc, comme vous l'a dit Vincent, on vous mettra effectivement le classement après ces cinq tours de poules. Philippe Suchot qui s'y est bien mis, là, dans cette partie. Ça coïncide avec le retour un peu de son équipe. C'est ça. Et comme il le fait souvent, Philippe Suchot, c'est vrai que très, très, très discrètement, comme ça, avec le Suchot time, comme on dit, il est là. C'était un peu nonchalant, mais on le connaît, hein, Philippe. Suchot, il peut rater, effectivement, cinq, six boules. Il ne va pas s'énerver pour autant. Il n'y aura pas d'expression de visage, pas de geste parasite. Non, non. Ouh là là, il est bas, Dylan Roger. Ouais. Il fait carreau, là. D'ailleurs, il s'excuse un peu. Ouais. Il s'excuse, d'ailleurs. Même Henri Lacroix et Stéphane Rubino, ils en rigolent un petit peu. Et bon, ça fait partie du jeu. Ouais, surtout dans ces terrains-là, un peu sableux. Je peux vous dire que sur la partie d'à côté, on a quand même un petit regard. Michael Bonetto, il met quand même une efficacité, une régularité au tir. C'est un véritable métronome. Et en face, il y a une équipe... L'équipe de Philippe Duchesne qui vient de poser un carreau. Qui fait un super parcours. Qui est aussi invaincu, c'est ça. On a les quatre équipes invaincues, là, en fait, sur le carré d'honneur, à côté. Ouais. Et nous, ça joue aussi. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de boules perdues. Alors, attends, là, il va falloir qu'il lave un peu, Dylan, parce qu'il y a son premier carreau. Ouais, c'est bien tiré. Ouais, c'est bien tiré, Dylan Rocher. C'est vrai qu'on voit ces joueurs, on a toujours un petit peu en esprit, dans l'esprit, la grande finale. La finale de cette grande finale PPF, à l'espace Caco, il y a un an et demi maintenant. Une finale qui avait été extraordinaire. Que vous avez été des milliers à regarder, à revoir, à enregistrer. Allez, le bouchon qui s'est déplacé. Et qui est même sorti. Ouais. Ouais, bah ce sera... Ah bah, encore une main de plus, ils se régalent avec nous, Fabien. Ouais, ils n'ont pas envie d'aller se coucher. Ils n'ont pas envie d'aller se coucher. En tout cas, ça fait toujours 12-11, pardon, pour Quintet. Et le chrono qui, lui, par contre, continue à tourner. Allez, il reste dix grosses minutes à jouer. Il y a encore beaucoup, beaucoup de parties en cours. Place de la République, donc ce sont les dernières minutes de cette première journée. Avec toujours un public, toujours aussi nombreux. Et demain, il y aura encore beaucoup de monde pour les parties finales. Rappelons, demain, si vous êtes à Fréjus ou dans les environs de Fréjus, finale dame à 20h30, finale homme à 22h30. Des parties, bien sûr, que vous aurez l'occasion de suivre sur la web TV, passion pétanque française. Alors, la partie entre Pascal Dionési et Philippe Pietri, oui, est terminée. Alors, on n'a pas le score. On a vu, effectivement, les joueurs venir à la table de marque. Allez, Dylan Rocher, c'est manqué. Allez, deuxième tentative pour Dylan Rocher. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Les deux sont sortis, donc ils vont devoir rejouer. C'est la troisième qui va venir. Ouais, il n'y a plus de boule en jeu. Et oui, Raffel Delguth coule, encore une. Ah ouais, continue à prendre du plaisir. Stéphane Romineau, il a remis presque au même endroit. C'est vrai. Ouais, ouais. Alors là, il ne faut pas s'exposer. Dylan a déjà manqué une boule. Alors, Philippe Suchot au tir. Et voilà. Donc, lui aussi, il n'y a plus de boule en jeu. Il n'y a plus de boule en jeu. Donc, voyez, on joue, effectivement, le cadre. Donc, comme la boule a franchi la ficelle, elle est nulle. Donc, il n'y a plus aucune boule en jeu dans cette mène, pour l'instant. Ah, superbe. Il est à l'aise, hein, Philippe Quintet, sur ses terrains. Alors, on va discuter, parce qu'effectivement... On va tirer, de toute façon. Ouais, 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 la boule est éventuellement de but. Ouais. Allez, Henri Lacroix. Pris tout seul, le but qui n'a pas bougé, il est resté. Alors, sa boule est dans le cadre. Donc, ça va obliger Christophe Sarriot à les pointer. Ah, il reste un petit peu plus de 6 minutes dans cette partie. Ah, ça, je vous remercie bien, les deux côtés. Ouais, ouais, c'est propre, hein. Ah, ouais, ouais. Et là, encore, là, il faut... Ah, il se pose des questions à chaque boule, là, maintenant. On va quand même devoir, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va regarder un petit peu le décompte des boules. Il doit rester une boule à Philippe Suchot, une boule à Christophe Sarriot. Euh, oui. Ouais. On va être à deux boules à deux, effectivement. C'est ça. Ouais, ouais, deux boules à deux. Une boule à Stéphane Robidoux, une boule à Henri Lacroix. Donc, ce sont les... Il reste 5 minutes dans cette partie, dans ce cinquième tour. Donc, on va aller jusqu'au cap des minuits. Pour terminer cette première journée, vous êtes encore très, très nombreux à nous suivre. Alors, on va continuer à tirer, Fabien. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on tire ? Est-ce qu'on tire la boule ou le but ? C'est ça, la question. J'ai l'impression que c'est plutôt le but, hein, qui est... Alors, on compte qu'on est en jeu. Voilà, c'est ça. Ah, il est un peu court. Attention. Allez, c'est... Allez, il va être obligé de pointer, de toute façon, Stéphane. Sa dernière boule. Et là, on est le dos au mur, du côté de Stéphane Robidoux. Déjà, il faut reprendre le point, Vincent, ce qui n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas facile. Et puis, il vaudrait venir se marier un peu avec la boule, si possible. Alors, reprendre le point. C'est exactement ce qu'il a fait. Exactement ça. Le devant de boule. Franchement, on se régale. Elle est vicieuse, celle-ci. Elle est vicieuse. Le petit sourire de Philippe Suchot. En tout cas, elle est belle à tirer. Il les aime, celle-là. Elle est magnifique à tirer, celle-ci. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on va finir par un coup d'éclat de Philippe Suchot sur cette partie ? Eh bien, oui, c'est fait. Voilà, c'est fait. Eh bien, voilà. Donc, la victoire après près d'une heure de jeu, 56 minutes de l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot, Christophe Sarriot, Vincent, pour finir cette journée pour eux un vaincu. Pour Dylan Rocher, Stéphane Romino et Henri Lacroix, pas de dégâts, on va dire, sur cette partie. Ça va les faire un petit peu descendre au classement. Et on les retrouvera, en tout cas, donc demain, on retrouvera ces deux équipes en huitième de finale. Oui. Les huitièmes de finale qui s'annoncent très excitantes. Il y aura... Avec un plateau, on le savait de toute façon, quand on regarde le plateau présent, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Un plateau exceptionnel pour ce quatrième mondial, Laurent Barbero, ville de Fréjus. Merci. 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 Merci.